alors aujourd'hui en fait je vais te faire un petit tour de l'isolation de mon cangou j'ai vraiment été au moins cher c'est à dire que j'ai utilisé du carton avec de la toile serrée à 2,90€ le mètre que j'ai trouvé dans un magasin à paloite chez moi alors l'avantage du carton c'est que j'ai des grandes plaques et en fait je sais pas si tu vois en fait moi j'ai utilisé des mini lattes que j'ai acheté au Bricodépôt que j'ai inséré là dans les dans les petits trous de la toiture du gangou après partout j'ai pu en fait j'ai rajouté des enfin voilà partout il y avait des vis des petits trous j'ai rajouté soit des serres câbles soit des vis soit des ficelles donc à chaque fois ça m'a permis de bien ancrer mon isolation et là malgré quelques petits morceaux qui sont décollés par exemple ici il y a un bout qui est parti parce qu'en fait j'ai pas de trou pour pour le faire tenir et rajouter de la ficelle mais sinon dans l'ensemble voilà l'isolation était elle est quand même assez efficace je gagne un ou deux degrés dans le kangou ce qui n'est pas négligeable il y a aussi le sol donc le sol j'avais un bout de balatome que j'avais gardé de l'ancien kangou qui est encore bon j'ai utilisé et en fait en hiver je mets un tapis de gym là que j'ai découpé sur mesure et en fait j'ai à fois l'isolation du sol l'isolation au plafond les étagères bas ils isolent toutes les deux un petit peu quand même et voilà j'en ai mis aussi un petit peu dans les portes comme ça comme ça voilà ça fait ça fait toujours quelques degrés de de gagner voilà demain je vais vous parler de la table de nuit que vous voyez ici je vais je vous montrer un petit peu le tout ça plus en détail à demain bye bye et